L'émission Chasse aux maniaques est une présentation des marchands pro-nature et des concessionnaires GMC du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut les maniaques! Cette semaine à l'émission, on est au lac Nichikun. On va pêcher le brochet, la truite grise et la truite mouchetée. Bonne émission tout le monde! Cette semaine, on avait une équipe d'enfer. Il y avait moi, Julien, il y avait le très célèbre Sylvain Débien, Claude, un autre Sylvain, Patrick Barbeau. Matt m'a engagé comme caméraman. Là, j'allais vivre un voyage de fou dans le nord du Québec. C'est la première fois que j'allais prendre l'avion de ma vie. On est monté jusqu'à Manic 5. C'était le fun. On n'avait pratiquement pas de gravel à faire pour ce voyage-ci. On arrive là, c'est un camp de transition. On couche là, le lendemain matin, on prenait l'avion. Sacrement! Ça fait partie! Bon, le matin, la vie était courte. On va aller pèser notre bagage pour décoller un avion. Quand on se lève le matin, on pèse tous nos bagages. Il faut respecter le poids. C'est ça le défi quand on fait un peu un voyage en l'hydravion. Quand on fait des films, on amène du matériel. C'est terrible. On a beaucoup, beaucoup de stocks. On avait amené beaucoup de nourriture. On avait beaucoup de bière, beaucoup de phare, beaucoup de vin. Bref, on avait tous les allemands pour passer une belle semaine. On a eu un peu de difficulté à rentrer tout le stock, mais on a réussi à partir finalement. On est monté directement au lac Nichikun, le lac du Souraud. J'étais quand même assez excité de prendre l'avion. J'étais un peu stressé, même si je ne suis pas stressé en général. C'est la première fois que je prends l'avion, là. J'espère que ça va bien se passer. Les paysages, là, du haut désert, c'était fou raide, là. Il y a tellement de lacs au Québec, là. C'est à perte de vue. Plein de petits lacs partout. Puis là, tu t'imagines tout le temps que ces lacs-là sont vierges et que jamais personne ne peut être allé pêcher dedans. Ça fait qu'on est arrivés après un beau petit vol de deux heures, sans problème. On découvre un beau petit chalet dans le milieu, sous le bord d'une pointe. Bienvenue à la pourvoirie Manicouagan. L'avantage de l'hydravion, c'est sûr que c'est des secteurs qui ne sont pas accessibles par la route. Donc, vous avez la paix, vous êtes tranquille, vous avez un chalet, un lac à vous pour votre groupe pour la semaine. La pourvoirie Manicouagan est à Baie-Comeau et Manic 5. On offre des plans européens en avion, soit des départs de Baie-Comeau ou de Manic 5. Tout dépendamment des forfaits, des forfaits de Baie-Comeau, c'est qu'on prend une heure d'avion. S'il y en a qui aiment un petit peu moins l'avion, ils peuvent partir de Manic 5. Le fun de Manic 5, c'est que tu as un vol de 12 minutes seulement. Les forfaits comprennent l'avion, le chalet, les bateaux, les moteurs, l'essence. C'est comme si c'était votre chalet. Vous amenez votre nourriture, tout le reste est là. J'ai beaucoup de familles qui viennent avec les enfants aussi. Il y en a qui pensent que c'est juste des voyages de pêche pour « entre chums », comme on dit. Chez beaucoup de familles, il y a des prix spéciaux pour les enfants. C'est le fun, vous faites découvrir la pêche à vos enfants et c'est la nouvelle génération. C'est toujours une belle activité. Yes! Aïe, aïe, quel soleil qui sort, ça va être beau. Un peu le plan de match, un peu de l'émission et un peu le plan de match de notre semaine, ça a été justement, on s'est concentré à la fois sur trois espèces. Un bloc de truit grise, un bloc de truit moucheté. Et on va finir ça avec le Grand Brochet du Nord. Mon petit paquet de survie. Déjeuner, dîner, souper. Cheetos. Voilà ça. On va aller chercher le lunch, les gars. Au revoir. Après ça, on s'est dit, on va splitter la gang en trois équipes pour parcourir le plus de terrain possible, trouver le poisson un peu sur le lac, parce que c'est quand même un grand lac, c'est un grand terrain de jeu. OK, on va aller ici, nous autres. On va essayer la grise. Allez, où est-ce qu'il y a là? Dans 50 pieds, ça. OK, tu vas là? Ouais. On va à la grise, on part du chalet, on va là. On va aller dans les baies, on va aller voir s'il y a du brochet. OK, nous on va essayer la grise en partant. On avait su qu'on checkait ses cartes, puis les gars avaient écrit qu'à 50 pieds, la truite grise mordait. On décolle, on est prêt. Ça fait que 50 pieds de profondeur, on a cherché ça avec notre sonore, et c'est vraiment un outil indispensable justement pour la pêche de la truite grise. Donc, on cherchait les 50 pieds, 50-60 pieds, maintenant on l'a trouvé. Ça n'a pas été long, dès qu'on a trouvé 50-60 pieds, on marquait des grises sur le sonore. C'est très long. On a trouvé où ce qu'est la fiche. On s'est mis à pêcher la grise. Aussitôt qu'on tombait à 50 pieds d'eau, ça faisait comme un creux dans le fond du lac. Il y avait de la grise, il y en avait bien plein sur le sonore, ça n'arrêtait pas de bipper. On sort une couple de belles grises, ça allait super bien. On a remarqué ici qu'il y avait beaucoup de poissons blancs, ça fait qu'on a pris des live targets blancs, il y avait des bleus et des bruns. Le meilleur, c'était celui-là qui était brun, ça a été vraiment lui qui a scoré le plus. Ouais ! Yes, sir ! Yes, sir ! Donc, à chaque fois qu'on a trouvé notre profondeur, on passait à la train. C'était à tout court, on a pris une grise, à tous, tous, tous les passages presque. La belle grise qui variait entre 2 et 25 livres. C'est posé être bon. T'en as sorti deux grosses avec ça. C'est méchant de belles places. C'est l'enfer. C'est bon. C'est méchant de belles places. C'est l'enfer. C'est méchant de belles places. On a mis une jig, genre, une nexus couleur blanc, rouge et noir. Au début, on jiggait tranquillement. À un moment donné, je n'ai ferré une. J'ai ferré, ça s'est mis à dérouler comme jamais. Je n'ai jamais eu un combat de même. C'est parti, là, j'étais là. Wow! 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 Ça se peut pas! Grosse aile! Hey, on se fait tirer par... Il pêche en train, à la vitesse qu'on va! La grise a déroulé son fil. À un moment donné, on a fermé le moteur, elle tirait la chaloupe. Ce n'est pas une histoire de pêche, on va le voir dans le film. La grise tirait la chaloupe. Tout un bétail. C'est pas de farce, là. Ça tire la chaloupe. Checker mon ombre, là. On se déplace, là. Oh! God. C'est... C'est le fun, ça, y'a qu'un coup, hein? Le soleil sort! Les gros poissons, ils sortent! Je commence à avoir le bras mort! T'as mal au bras? Ah ouais! Je sens que j'avais fait un warm-up, j'avais fait un petit bois, tantôt. Dans l'eau claire du lac, on l'a vu apparaître de profond. C'était vraiment un bon combat. Clark, il piquait une très belle grise. Il avait pris au moins 25 livres. Un combat phénoménal. On a sorti ça, on était vraiment contents. On prenait entre 15 et 20 grises par jour. Très belle pêche, mission accomplie. C'est ça! Je capote! C'est malade! Regarde la bouche après ça. Il fait chaud. Je capote à la planche. On va aller te faire bronzer et manger par les brûlots. Vous autres, vous allez à la rivière? Oui, on va à la rivière. Cool! Nous autres, on va essayer d'explorer aussi l'autre rivière à l'autre bout. Ici, il y a plein de rivières. Il y a plusieurs rivières à prospecter. Il y a des rivières qui se jettent dans le lac principal, d'autres qui découlent et qui vont sur un autre secteur, un autre plan d'eau. On avait deux endroits à vérifier. Il y avait une belle rivière, pas très loin du chalet. On est partis de là. On pensait qu'il y aurait peut-être de la truite mouchetée. On vient d'arriver au paradis terrestre. Regardez-moi la rivière. C'est tellement magique comme place. Tu arrives là et c'est comme le paradis de la pêche. L'eau est pure, l'eau est tellement limpide ici. Tu peux prendre l'eau et la boire directement dans le lac. C'est vraiment un beau lac. On s'est amusé à la mouche. J'ai beaucoup de pêcheurs à la mouche. La mouchetée d'habitude est un dingue rapide avec des Little Cleo, des Cyclops. C'est les leurs les plus communs pour la pêche. En plus, pendant qu'on était là, Pat et Sylvain, les autres, ils mouchaient. Les autres, ils ne pêchent qu'à la mouche. C'est des maniaques de mouche. Sylvain a sorti une grosse truite, une belle truite de 3,5 livres facilement. Il y a eu un beau combat. Niche Koon! Niche Koon! Niche Koon! Niche Koon! Niche Koon! Eh! Tu vois-tu? I love you, Niche Koon! Belle truite large! Et puis, la truite, justement, était facile à prendre. Ma rivière, la mouche, ça saute à tout coup. Et puis après ça, on a essayé d'en prendre les plus grosses. On empêchait qu'il y ait un genre de petites trôles. Pour la mouchetée, c'est le classique, la Toronto Wabler, les clear. Pour les quotas, pour la truite, pour le sud, c'est les règlements du Québec. Pour la zone 19 sud, on a le droit de ramener 20 truites par pêcheur. Pour le nord, c'est différent un peu. Le nord, la mouchetée, c'est 5 kilos plus un trophée. Vous avez le droit de 3 grises, 2 Wabler et 10 brochets. C'est les quotas pour le secteur de la zone 19 sud. Une belle trouille de rivière. On va se faire des beaux filets avec ça. Checkez-moi ça, belle couleur. Incroyable! Paradis terrestre. Ensuite de ça, on s'est détachés et on est allés carrément dans le rapide. J'ai lancé ma petite cuillère dans le rapide, puis en ramenant, tac! Une grosse attaque, j'ai ferré ça. C'était des combats, là. Vraiment, ça arrive, puis ça donne un coup comme un brochet. C'est quoi la belle palette, Ben? J'ai sorti une belle palette, une truite à près de 3 livres. J'étais vraiment content, une belle grosse truite. On a fait vraiment des belles prises, de la truite tout autour de nous autres. Chaque lancée, presque, on prenait une truite. Julien, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Il a la marde au cul, ce petit Moses-là. À chaque fois qu'il pêche, c'est tout à lui qu'il prend le plus gros. Là, à un moment donné, j'ai dit, bon, un dernier lancé, après ça, on y va. Fait que je lance. Une mouchetée? Yes, sir! Faites-moi ça, la palette. As-tu vu ça? Yes! Hey, c'est le dernier lancé qu'on faisait, une belle grosse truite. C'était une pêche, là, une pêche de rêve. Nous, on a pris toutes les grosseurs, on a pris en masse pour manger. Notre mission de truite mouchetée était faite. Salut, Julien! Puis, il est mordu! Ah! Ah! On a eu ça, la tête! Ah! Ça a-tu mordu? Oui, on l'a fait, on le portait. On n'a rien pris. Ah, rien, 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 rien! Rien qui est en bas de bougie. Regarde, on s'est ramené un coup de brotement, puis une belle truite de colis. J'y aup! Oui, j'y aup! Hey, ils sont beaux! Ils sont beaux! Ils passent, mon ami! On est revenus comme à chaque journée du voyage. À chaque fois qu'on revenait au chalet, bien, notre ami Sylvain, il nous a conté plusieurs belles histoires. Histoire de chasse, histoire de pêche, histoire de jeunesse. Quand on est en chalet, bien, on est une gang de gars ensemble dans le bois. On a tout le temps tendance à se faire un peu de coups. Ça fait que Julien, pendant que je prenais ma douche, il m'a fait un bon coup. Il m'a tiré une carcasse de poisson drette sur la tête. Ah! 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 Yes, on l'a eu! On l'a eu! Thank you, Julien, d'être dans la face! C'est tout ça, donc? Oui, parce que t'es suive vidéo, moi, là. C'est tout ça! Enchaîne ! Hey, Ché! On est desيةuses pour lesiques! C'est pas fait de la malle! — Non, ouais! C'est pas fait de la malle. — Ça va! C'est pas fait de la malle, mais pas fait de la malle, C'est pas simple et de la malle. C'est un bon coup. C'est un bon coup de marche, c'est un bon coup. C'est un bon coup d'é��. De la malle de la malle de sister s'ébrouille. Oui, Pat, ça va? Ça va! Je l'ai choqué, c'est encore bon. Qu'est-ce qui se passe, Pat? Il a rencontré un raton d'avant. C'est qui, Claude? Les yeux sont 20 couleurs que ton gelet. Ils se sont battus, puis... Ils sont accouplés. J'ai gagné, mais j'ai eu des séquelles quand même. Le lac est calme. Le matin, il n'y a aucun vent. C'est vraiment plein d'an. Ça va en pêche. Il faut trouver le brochet. On ne sait pas ce qu'il y a. Il y a du brochet ici. Il faut le trouver. On se bloque un peu de notre voyage au lac Nichikun. On est allés au brochet. Par expérience, le brochet, à l'habitude, on pêchait avec des gros leurres, des grosses cuillères, des longs de live target. Quoi de gros? Parce que c'est des poissons voraces, des prédateurs. Pat et Sylvain sont allés une journée. Ils ont fait une super belle pêche. Ils ont découvert qu'ici, ça mordait avec des petites cuillères. On a changé notre fusil d'épaule. On a pris des petites cuillères pour aller pêcher le brochet. Oh yeah! Fight, man! On a quand même essayé avec des gros leurres. Ils ne servent pas vraiment, mon Dieu. C'était vraiment sur les petites cuillères qui étaient le meilleur. Petite cuillère bleue, petite cuillère rouge. Des classiques. Checker avec quoi je pêche. Vous allez halluciner. Coucher! Il a avalé ça, là, jusqu'ici. On pêche dans le 15 pieds, qui est une petite maudite trôle à truite. On va se remettre ça, puis on va continuer. Oh, oh, oh! Il est raide, mon frère, en plus. Sérieux? Donc, on a pêché plusieurs techniques. On s'en allait soit en trainant, soit en lançant. On longeait le bord. Tu vois vraiment profond dans l'eau. Puis, à un moment donné, clouk, ça droppe. Puis, les brochets étaient comme tout sur le londre. C'est comme une falaise sous-marine. Ils étaient tous sur le bord, comme ça. Donc, on tirait sur le bord, on ramenait, on laissait caler un petit peu, puis clouk! On a pris vraiment plusieurs beaux brochets, des très beaux spécimens. C'est l'enfer! Il est quand même raide, là, tchic! Encore une fois, Julien, le mardeux, il a pogné un monstre, un brochet, au moins 25 livres. Et puis, ça a été un combat incroyable. Ça a pris du temps. Encore une fois, Julien, le mardeux, il a pogné un monstre, Un joueur! Ça a pas d'allure. Ça fait qu'un bon combat, il est venu deux, trois fois, puis il repartait, là, comme une torpille. On ramassait avec le filet. Un super de gros brochet, là, c'était mon plus gros à la vie. C'est ça! Méchant gros brochet! Il est lourd, pour vrai, là. Méchant, un bon combat. C'était dur à trouver, mais une fois qu'on l'a, ça vaut la peine à m'en dire. Tchèque ça! Tchèque ça! Tu veux la palette, toi? C'est malade! Ça a été un voyage incroyable. Je le conseille fortement. T'as la paix. Pas de cellulaire. Pas de Facebook. Pas d'Internet. T'amènes un téléphone satellite pour les urgences seulement. Et puis, tu passes une semaine en paix. On a rechargé nos batteries. On a pris du gros poisson. On a trippé Benrel. On s'est fait des nouveaux amis. On a renforcé aussi les liens avec nos copains qu'on s'était fait avec les autres voyages. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Premièrement, j'avais jamais pris l'avion. Pis j'étais jamais allé dans le Nord. J'ai vu des horaires boréales. J'avais jamais vu ça. J'ai fait la pêche d'une vie. J'ai fait une pêche de fou. J'ai pris une petite paire de grosse grise, un gros brochet. Pis j'ai pris une belle mouchetée. J'ai fait un tour du chapeau. Le trophée, c'était parfait. C'est quand même très abordable de faire un voyage comme ça. Vous avez juste à visionner le générique. Toutes les informations vont être au générique. Appelez notre ami Stéphanie Ribureau pour avoir toutes les informations. À la semaine prochaine, les Maniacs. Chasse aux Maniacs fut présentée par les concessionnaires GMC et les marchands ProNature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...